Diascopho, miroir du football de la diaspora que m'allait Vous êtes sur Diascopho, le miroir du football de la diaspora congolaise Diascopho vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée Uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous Des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 20 octobre 2024 Une livraison qui nous permet de faire une analyse ensemble avec vous Sur la tanière et sur un constat que nous avons eu à faire Et de nous interroger Est-ce la fin pour Gaël Kakuta en équipe nationale titulaire pour la dernière fois avec les léopards Lors du déplacement des léopards en terre tanzanienne pour y affronter l'Ethiopie Dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Cannes-Maroc 2025 Mais remplacé dès la mi-temps par Edo Kayembe Le maitronome de léopards ne jouera pas une seule minute de la double confrontation face au Taïf Astars de la Tanzanie La question que nous nous posons, Gaël Kakuta a-t-il encore un avenir dans la tanière ? Une question qui taraude certainement l'esprit de plusieurs sportifs congolais Une question qui taraude certainement l'esprit des fans de léopards de la République démocratique du Congo Et qu'en est-il de vous très chers confrères ? Ça sera bien évidemment très compliqué pour Gaël Kakuta de retrouver une place dans la tanière Donc c'est vraiment compliqué C'est vrai que Gaël Kakuta dans le dispositif tactique maintenant de Sébastien Desabres Il faudrait peut-être un Gaël Kakuta Mais avec le physique d'un Edo Kayembe Donc il faudrait peut-être un mix des deux joueurs Pour que celui-ci soit vraiment titulaire dans la tanière Gaël Kakuta, tout le monde le sait, c'est un joueur qui est magnifique Avoir joué lorsqu'il a le ballon D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'un joueur comme Eden Hazard C'est le joueur qui l'a le plus impressionné Donc c'est pas pour rien qu'on l'appelait le Zidane Black Du côté de Chelsea Mais il faudrait aussi un joueur qui permette à Qui pourra faire le lien entre la défense et la taille Et ça, ça demande de multiplier les efforts Tout à fait, comme le fait Edo Kayembe Malheureusement, Edo Kayembe n'a pas la patte Il a un pied gauche Il n'a pas la technique Il a le pied gauche de Gaël Kakuta Mais pas sa technique Pas sa technique malheureusement Donc c'est un peu compliqué Et je pense qu'entre un joueur techniquement très doué Qui peut apporter offensivement Et un autre qui a un pied gauche Qui peut tirer de temps en temps de loin Et qui peut marquer aussi de loin Mais qui est très fort physiquement et défensivement Le choix de Sébastien Desclare est clair Et on l'a vu lors des deux dernières rencontres Face à la Tanzanie Et tout à fait La République démocratique du Congo Si aujourd'hui beaucoup s'accorde A dire que c'est une équipe difficile à jouer C'est justement grâce à cet entre-jeu aussi Constitué des trois joueurs plutôt défensifs Avec un Motusami qui est en sentinelle Devant l'axe central Avec 2-8 Le système que choisit maintenant Sébastien Desabres Tel que ça nous est très bien expliqué Par notre confrère Joshua Bellini Et l'entraîneur Eric Chibasu Et donc Gaël Kakuta Avec le football actuel Le style de football que Sébastien Desabres Impose dans la tanière C'est vraiment compliqué Surtout à son âge aussi Parce que déjà Même quand il était tout jeune Où physiquement il pouvait tenir On le sait Gaël Kakuta Ce n'était pas son fort Les tâches défensives Rappelez-vous de ce match Face à la Tunisie Au stade des martyrs Le but égalisateur des Tunisiens Il aurait dû le sortir bien avant Parce qu'il y avait des signes avant au coureur Que Gaël Kakuta était carbonisé Oui, il était carbonisé Et là j'imagine que si à cette époque On avait Sébastien Desabres Je vous dis La Tunisie aurait peut-être reçu un carton Peut-être les 3-0 Les 3-1 Les 4-1 Parce que cette équipe-là De Jean-Florel Benguet C'était une équipe très forte Malheureusement Jean-Florel Benguet Faisait ces changements Lorsque l'arbitre montrait Les temps additionnels Et c'est ça Vraiment qui est dommage Alors Devons-nous trouver La même solution La solution Gaël Kakuta C'est-à-dire remplacer Le maître-nombre Par un maître-nombre Beaucoup disent Je suis en tout cas Beaucoup d'analystes Qui disent Le football moderne Aujourd'hui N'a plus de 10 classiques Qu'on a connus Il est avant Aujourd'hui On peut avoir un joueur Qui occupe La zone qu'occupe Le 10 Mais un joueur Qui sait facilement Faire le pont Entre la défense Et l'attaque Et dans ce registre-là Nous avons Beaucoup de possibilités Il y a bien évidemment Hidoka Mb Qui à la base Aussi était un joueur Offensif Donc on le sait Il sait bien se projeter Vers l'avant Mais l'avantage Avec lui C'est qu'il peut défendre Il peut multiplier Les efforts Et ça c'est très très important Et surtout Lorsque nous sommes En phase où nous devons défendre Nous jouons donc Sans ballon Ça peut être un joueur Très très important Et c'est dans ce registre-là Que Gaël Kakuta A un peu Quelques soucis Alors ma question Pour le remplacement Justement de Gaël Kakuta En restant Dans la physionomie De jeu Telle que nous évoluons Actuellement Avec Sébastien Dessab Ça dit qu'avec ses trois milieux Défensifs Ne pensez-vous pas Qu'un jeune Comme Noah Sadiki Ou peut-être même N'Galaël Moukao Aussi N'Galaël Moukao Blessé Contre le PSG Il était vraiment très haut Donc presque Aux abords De la surface Du Paris Saint-Germain Je crois Si ma mémoire Ne me trahit pas Sur l'action Qui a amené sa blessure Mais Est-ce que Noah Sadiki Par exemple Parce que Noah Sadiki est un joueur A vocation défensive Il peut même évoluer Comme latéral droit Mais avoir les matchs Qu'il est en train De nous pondre Ce jeune Regardez même Le deuxième but De Elia Ameshak Qui se retrouve Dans la position D'avant-centre C'est Noah Sadiki C'est lui qui va Sur le côté droit Continuer à presser Et finalement C'est lui qui va Contrer Le dégagement Du défenseur Tanzanien Et qui va donc Permettre à Fisto Maël et Kalala De donner A Nathanael Mbuku Et qui va Remiser sur lui Et la suite On connait Une passe sur Elia Ameshak Et puis Le but qui s'ensuit Noah Sadiki Qui nous montre Beaucoup de qualités Techniques aussi Qu'on lui connait Lui peut aussi Multiplier des efforts Il est tout jeune Est-ce qu'on ne pourrait Pas essayer Noah Sadiki Dans le même registre Que Edo Okaimbe Vous avez totalement raison D'ailleurs Lorsque Noah Sadiki A remplacé Edo Okaimbe Je pense qu'il a remplacé Edo Okaimbe Dans les deux dernières rencontres Tout à fait Donc peut-être Dans le Dans le sous-conscient De Sébastien Le Sabre Parce qu'avant Il remplaçait Charles Okaimbe Par Noah Sadiki Mais lors des deux dernières rencontres C'est plutôt Edo Okaimbe Et puis On sait que Edo Okaimbe Physiquement Est très au point Imaginez-vous Il était en train de sortir Donc il était épuisé Il était épuisé Mais imaginez maintenant Qu'Akout A cette place là Fournir tant de force C'est pratiquement impossible C'est impossible D'autant que déjà Lorsqu'il était à la fin De là Je ne faisais pas ces efforts là Mais à 33 ans Il faut vraiment oublier Mais je suis aussi d'accord Bien qu'Edo Noah Sadiki a été un joueur Qui a été formé Comme arrière droit Du côté du Sporting Club D'Anderlecht Après il est monté Au milieu défensif Mais c'est vrai Qu'il peut jouer Oui Il peut même jouer A cette place là On ne parlera pas Peut-être un 10 Mais un joueur Qui peut Un peu à la Yaya Touré Si vous voulez Un joueur qui peut partir Parce que lui aussi Il adore faire Les langues chez vous C'est pas Pas comme Edo Qui est plutôt un joueur Qui aime faire la protection Du ballon Faire des langues transversales Distribuer un peu Sans beaucoup courir Mais Noah Sadiki C'est quelqu'un qui aime Bien partir vers l'avant Et je pense que Ce n'est pas un hasard Que si nous avons marqué Les deux buts Lorsqu'il a fait son entrée Au jeu C'est vrai que Lui et Nathan El Mou Ont quand même réellement Apporté une plus-value Lors de cette rencontre là Tout à fait Donc ça signifie quand même Que Sébastien Desabres A des possibilités Déjà avec la profondeur Du banc qu'il a Parce que certains En tout cas pensent Qu'on doit absolument Remplacer Gale Kakuta Par un joueur de son type De type un put Ou un trésor Alors que Tu sais qu'on voit Un Noah Sadiki Avec ce qu'il est En train de montrer Depuis Qu'il a quand même Les quelques minutes Dans la tanière On voit bien Qu'il peut tenir Ce rôle là Bon maintenant Est-ce que Pendant 90 minutes Il pourra être capable De multiplier aussi Ces efforts là Comme Edo Okayembe Parce que le volume De jeu D'Edo Okayembe Et de Samuel Moutoussami Et même de Charles Piquel C'est énorme Il faut le reconnaître Tout à fait Donc bon Je pense que oui Vu qu'il joue quand même Il est quand même titulaire Indiscutable Dans son club De l'Union Saint-Jouloise Qui joue quand même Le haut du tableau Du côté de la Belgique Qui joue même L'Europa League Avec ce club là Mais moi en tout cas Personnellement Mon souhait pour les deux Prochaines rencontres Donc ça sera des matchs officiels Certes Mais elles auront valeur De matchs amicaux Puisque nous sommes déjà qualifiés Sans pour autant Tout chambouler J'espère quand même Peut-être Nathanael Moutoussami Nathanael Moutoussami On nous révèle Il ne peut gagner Que si son équipe N'encaisse pas Et donc Du côté défensif Nathanael Moutoussami A quand même Quelques problèmes Et je pense Que c'est ce qui fera Peut-être qu'ils ne soient Pas titulaires En tout cas Pas pour le moment Avec les léopards De la République démocratique Du Congo Contrairement à un joueur Comme Elia Mechak S'il a un cas Tonpa Qui savent Mieux défendre aussi Tout à fait C'est vrai C'est aussi Un truc à tester Mais comme vous l'avez dit C'est un problème Offensivement C'est quelqu'un Qui peut nous apporter beaucoup Mais défensivement Dans le schéma actuel De Sébastien Le Sabre Fératif C'est sa tâche défensive Pas sûr Parce que Sébastien Le Sabre Il n'y a pas de problème Parce qu'il n'y a pas de problème L'équipe est de Attacue 30 minutes Au Bimis Au Bimis Au Bimis Mais tu n'as pas de problème Mais il faut qu'il n'y ait pas Normalement Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Et puis il n'y a pas de problème Et qu'il n'y a pas de problème Soudan Tu n'y a pas de problème Exactement Donc Ouais voilà C'est une possibilité Aussi Mais en tout cas Comme je le répète Encore J'espère Qu'il va tenter Des combinaisons Lors des deux Prochaine rencontre Peut-être pas contre la Guinée Mais un match un peu plus facile Contre l'Ethiopie Pourquoi pas Alors Pour conclure Sur Gaël Kakouta Une question Que nous nous sommes posés Une question A laquelle Je vous invite Très chers amis A y répondre aussi Gaël Kakouta A-t-il encore un avenir Dans la tanière Moi je dirais Peut-être pas un avenir À moyen Un terme Ou un avenir Dans la durée Mais je pense quand même Que par respect Par rapport à ce joueur Qu'il est A ce qu'il a apporté Dans cette équipe nationale Je pense que pour La prochaine canne Gaël Kakouta Peut encore venir Il ne sera certainement Pas titulaire Mais il pourra peut-être Nous être utile Utile surtout Et dans l'encadrement Aussi des jeunes Qui arrivent Comme des Nathanael Peut-être pas dans l'orange de base Peut-être pas dans l'orange Sur le banc Il peut toujours Grâce à un éclat Il peut toujours Faire la différence Et puis Il n'y a pas Chez les lopards Qu'il est en difficulté Même dans son club En Iran Il ne joue pratiquement pas C'est un peu compliqué Donc C'est un joueur Que moi personnellement J'adore J'adore C'est un joueur Qui me donne du plaisir Surtout lorsqu'il a La balle au pied Mais Pour moi A court terme Ça se passe sans Gaël Kakuta Mais je le dis Dans un groupe Dans le groupe Oui Sa place est toujours nécessaire Mais dans le 11 de base En tout cas Je ne vois pas Je ne vois plus sa place Clap de fin Donc Pour Gaël Kakuta Mon souhait serait De le voir au Maroc Pour clôturer Sa carrière internationale Et peut-être même Sa carrière Tout court Peut-être que le physique Ne suit plus Gaël Kakuta N'y arrive plus tellement Mais c'est tellement Un bon joueur Qui peut apporter aussi En dehors Des terrains C'est le plus important Répondez-nous A cette question En commentaire Donnez votre avis Sur ce sujet Sur la question Donc Nous sommes arrivés A la fin De cette deuxième livraison sportive De ce dimanche 20 octobre 2024 Si vous l'avez aimé Laissez-nous Un maximum de chaînes Bien évidemment Vous êtes nouveau Sur cette chaîne Abonnez-vous N'oubliez pas D'activer la petite cloche De notification Histoire de ne plus rien manquer Des prochains sujets Que DiascoFoot Le miroir du football De la diaspora Congolaise Pourra vous proposer Encore une fois Merci à vous Avec espoir De vous retrouver bientôt Dans un autre sujet D'actualité En attendant Portez-vous bien Et DiascoFoot Vous dit Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501